Salut à toutes et à tous et bienvenue à la mauvaise auberge où les plats sont dégueulasses, les bois sont tièdes et les aventures terrifiantes. Ce soir, nous allons jouer à Dungeons & Dragons comme d'habitude, mais dans un environnement un petit peu particulier puisque les joueurs et joueurs autour de la table vont incarner des persos d'alignement mauvais. Et ce soir, nous avons la chance d'être sponsorisés. Ça fait toujours plaisir et c'est la première fois, donc merci particulièrement aux gens de Inside Cube qui font en ce moment un financement participatif sur Ulule pour cette boîte d'énigmes avec des petites billes dont vous pouvez, c'est des casse-têtes, il faut faire progresser la bille dans un parcours labyrinthique afin de remplir les quêtes de Conan le barbare. Il y a trois niveaux de quêtes, trois niveaux de difficultés. Clairement, le troisième niveau est virtuellement impossible, c'est le créateur lui-même qui me l'a dit et tout ça est illustré par Sylvain Ropo qui a fait nos illustrations aussi ce soir dans la mauvaise auberge et vous pouvez donc retrouver le lien dans la description pour le Ulule Conan The Lost City of Tanusoul. Place à l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toi qui porte la peau de... Oui. Tu entends résonner dans ta cage thoracique. Ok, je m'arrête directement. C'est normal, ça ? Je crois que c'est parce que ça... Vous n'avez rien entendu. Ça quoi ? Ça quoi, oui. Non, je... C'est pas toi qui a rigolé dans ma tête ? Non, en fait, c'est pas toi qui a rigolé dans ma tête. Moi, je suis toujours sur mon doigt qui marche pas. Normalement, je suis sur autre chose. J'entends quelque chose. Quelqu'un qui a rigolé dans ta tête ? J'imagine que Zen Toon sait que nous arrivons peut-être. Demande-lui. Bah, comment ? Dans ta tête. Bah, je vais faire un sort de détection des pensées, moi. C'est le moment. Il te faut une cible que tu vois. Ah. Je peux nommer une cible et si elle est pas loin... Ah, ça marche bien. Ouais, il y a ça. Attends, attends, attends. Ouais, ouais, ouais. Discutez pendant ce temps-là, je vous dis ça dans deux minutes. Eh bien, tu veux autre chose ? Euh, non, non, euh, non. Bah, de toute façon, on va pas faire demi-tour. Oui. Misérable microbe, tu entends ça à toi, à l'intérieur de toi. Ok, alors, effectivement, ça marche, mais à 30 pieds, donc 6 cases. Bon, très utile, là, tout de suite. Il me menace activement. Dans ta tête ? Oui. Tente de descendre un petit peu plus ? Oui, oui, très bien. Allons-y, alors. Moi, je viens. Je descends aussi, hein. Je reste un petit peu en arrière. Est-ce que... Ce serait pas plus judicieux que quelqu'un d'autre... ...porte le passe-mureil ? Je veux dire, quelqu'un de plus apte au pouvoir psychique ? C'est toi le plus compétent, oui. C'est sûrement pas moi le plus robuste. Tu es discret. Tu te faufiles, telle une bête. Mais là, il sait que je suis là. Est-ce que je vois... Je sais que vous êtes tous là. Bon, on est fameux. Vous êtes dans mon domaine. Là, on l'entend tous, là. Oui, vous l'avez tous entendu. Ah, dans ta... Et en grand chasseur, on va venir te chercher. Est-ce qu'on peut discuter, prendre le thé, peut-être ? Quelle misère. Le mortel. Vos existences sont si courtes. Vous ne vous rendez pas compte. Je veux dire, comme celle de Kenwa. Celle que tu avais choisie. Elle n'était qu'un outil. Mais venez, venez. Très bien. On arrive. Pas peur du tout. Moi, je suis saoulé. On continue à descendre ? Oui, mais de toute façon, on est grillé. Il faut y aller. En plus, c'est une invitation, donc... Il a dit venez, c'est vrai. Il a dit deux fois. Complets tous ces tours de magie, là. Par contre, rapport au passe-murage, je pense qu'il vaut mieux qu'on reste relativement groupés. Oui. Il reste souvent... Vous voyez que dans la roche, il y a des endroits où des restes, des vestiges de ruines d'une époque longtemps, il y a longtemps qu'elle est révolue, sont visibles. Il y a des fragments de murs, de portes, de passages, de fenêtres dans une architecture que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vue, avec des formes, des angles cassés. Et beaucoup d'arêtes, beaucoup d'ornements aux alentours des formes que vous voyez dans ces restes, ces vestiges de bâtiments. Et des inscriptions parfois gravées, ça et là. Et je sais, vous parlez un certain nombre de langages les uns les autres, et rien que vous ne connaissiez. Mais c'est joli le deep speech. Même pas le deep speech. OK. Même pas l'infernal. Oui, même pas l'infernal. On peut se parler en deep speech. Tu parles ça, toi ? Je le parle, ça. Bah, on avance avec prudence, en regardant bien s'il n'y a pas des pièges. J'allais dire où mettre le pied, ça ne me concerne pas, mais... Est-ce que tu... Peut-être tu as un truc de détection de pièges, non ? Euh, oui. L'inferment qu'il y en aura ici. OK. Est-ce que tu vois le canyon qui devait s'ouvrir magiquement ? Est-ce que je reconnais l'endroit ? Oui. Je crois que c'est là. En fait, tu vois qu'il est un petit peu en contrebas, et il y a un endroit où il y a comme un grand portail, mais qui est légèrement en diagonale, comme effondré sur lui-même. Et c'est là que ça s'ouvre... En fait, la porte disparaît. D'accord. Donc, je vous indique l'endroit par télépathie, toujours, et je commence à me diriger prudemment vers cet endroit, en regardant bien à droite, à gauche. Il n'y a pas des trucs qui vont se déclencher quand on passe là. Très bien. Bah, moi, je sors du coup la peau, le feu cannois, et je pointe le... C'est comme ça qu'il faut faire. Oui, ça ressemble à ça, oui. Oui, elle ouvrait cette unique, et ça... Et vous voyez le motif sur son poitrail, enfin, son ancien poitrail, en fait, sur la peau que Rip est en train de présenter. Vous voyez qu'un motif particulier se dessine. En fait, il était inclus dans les tatouages traditionnels et a l'air de briller dans un éclat jaune. Enfin, il y a des notes légèrement rosées, saumonées, dans ce motif-là. Saumonées. Un poisson, pardon. Toi, tu parles deep speech. Oui, je parle le céleste commun, le profond, l'infernal, le commun des profonds. Tu parles le céleste ? Oui. Autant pour moi. Je croyais que non. C'était en céleste, ce qu'il y avait gravé sur les murs. Ça te disait quelque chose. Ça te disait quelque chose. Et c'est des versets relativement poétiques et contemplatifs sur la beauté d'une cité volante dans les cieux. Et Manzini, par exemple. Exactement. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Au hasard. Et vous qui parlez le deep speech, vous voyez que c'est clairement un glyphe. C'est le motif qui est apparu sur la peau. C'est un glyphe signature d'une créature de nature. Un cousin. Ok. Je crois que c'est un tool. Oui, c'est moi. Venez, venez. Il y a longtemps que je n'ai pas attivis mes plaisirs. J'ai hâte. de vous soumettre à ma volonté. C'est magnifiquement une invitation. Nous allons totalement l'honorer. Nous arrivons. Très bien. Je lui dis en deep speech, sache que même les dieux ou ceux qui se prennent pour meurent. Misérable créature, ton existence est un battement de paupières pour moi. Profites-en bien alors. Je commence à m'ennuyer. Ah, 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 oui. Très bien, on vous avance. On avance de toute façon. On avance, oui. Vous sentez la moiteur, la chaleur. Ce qui vous soulage un petit peu, c'est que le vent n'est plus qu'un lointain souvenir à la surface. Mais vous entendez des gouttes tomber dans des flaques et des étendues d'eau. Vous ressentez l'humidité dans l'atmosphère. Et vous vous enfoncez dans ce tunnel de roches, parfois ocres, parfois couleur briques, orangées. Vous mettez dans un ordre de marche particulier ? Moi, je fronce, j'en ai marre. Toi, t'es en première. Très bien. Ensuite ? Moi, je suis pas loin derrière, à côté de Rip. Moi, je suis bien derrière. Moi, je me suis fait attaquer une fois, je veux plus. Moi, j'ai plus cher. Moi, j'ai plus cher. Oui, c'est vrai, il n'y a rien. Très bien, je t'ai soigné, en plus, non ? Vous avancez, est-ce que vous prenez des précautions particulières ? Est-ce que vous faites quelque chose ? On est toujours en train de regarder autour, de lire le message qu'on peut comprendre, de regarder s'il n'y a pas des pièges, vraiment, le piéger. Pour me faire un test de perception. Tout à fait. Soit vous le faites tous, soit il y a une personne qui le fait avec avantage, parce que les autres l'aident, comme vous préférez. C'est pas forcément là où je suis plus utile, moi. J'ai bien un plus 4 en perception, moi. De faire quoi, de perception ? Un test de perception, ouais. Moi, je veux bien être aidé. D'accord. On peut t'aider, alors ? Ouais. Vas-y, on t'aide. Vas-y, tu peux le faire... T'es déçu ? Ouais, je voulais l'ours un dé. Toi, tu peux faire aussi un test de perception ? Je veux qu'une personne vous remédée. Alors... T'as avantage, hein, avec les... Ouais, je sais que j'ai avantage. C'était Halloween, donc c'est cool, mais j'ai fait 2-6. Ouais, 66. Ça veut dire quoi que j'ai avantage ? C'est que je tire 2 points ? Tu choisis le meilleur. Cela dit, j'étais en train de lire mon sort Fine Traps. Ouais. Que je vais utiliser. C'est quoi ? C'est plutôt un couloir ? C'est un... Ouais, là, c'est un grand tunnel. Ok. Donc ça marche sur 120 pieds. Ouais. Et ça marche aussi pour les pièges magiques de type glyphes, etc. Ok. Et donc je sens la présence de pièges qui pourraient faire un effet indésirable. D'accord. Très bien. Il n'y a pas de piège. T'avais fait combien ? 16. Oui. Effectivement. Toi, tu... Alors, qu'est-ce que tu sens dans l'air, toi ? Tu sens de l'iode. Énormément d'iode. Très puissant. Et du musc et une pointe d'ammoniaque aussi. Je commence à en avoir ma claque. Des monstres sous-marins. Déjà, le kraken. Voilà. Toi. Le saumon. La morue, là-bas, là. Donc vous avancez dans cet ordre de marche. Le poisson châle. Et vous débouchez sur un endroit où ça s'ouvre et il y a une large caverne. C'est difficile d'estimer sa taille, mais elle part en hauteur et elle descend aussi en profondeur. Je sens d'où ça vient, si c'est en haut ou en bas ? Non. Tu aurais du mal à le localiser. Il y a le choix entre plusieurs chemins, là où on est ? Non, non. C'est un tunnel et ça s'ouvre vers une grande caverne. Hum. 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 On avance, non ? Oui, oui. Je continue à charger. Je suis pénétré dans cette salle. Et vous voyez trois silhouettes. Humanoïdes. Intégralement rasées, avec des oreilles pointues. Ils sont torse nus, avec des scarifications rituelles sur le corps. Ils portent des pantalons et des pagnes. Ils ont la peau couleur corail, clair. Et ils ont les yeux... En fait, ils n'ont pas d'yeux. C'est de la peau qui recouvre leurs yeux. Oh là ! Ils sont armés. On a déjà vu des trucs comme ça ? Non. Ok. Et ils sont armés. J'ai entendu à la fin. Ouais. T'as un retour de souvenirs de Kenwa. Ce sont les adorateurs de Zen-Sun. Qu'on appelle les Itzamen. Itzamen ! Itzamen. Ça veut dire quelque chose en berbère. Itzamen ? Ah bah oui, ça sonne effectivement. Ça sonne bien berbère. Ça, c'est une information que je passe évidemment. Vous souhaitez faire quelque chose en préparation de cette évidente confrontation ? Eh bah, je me suis quand même vachement bien emmerdée. Ah ouais ? Ouais. Du coup, je me transforme. Tu te transformes dans ta forme lupine. Et je vais vous montrer à quoi elle ressemble cette fameuse... Moi, je vais me faire une armure de mage pendant ce temps-là aussi. Je te prierais de changer ma figurine ? Oui, bien sûr. Oh, il y a une deuxième figurine ! Évidemment qu'il y a une deuxième figurine ! Elle ressemble à ça ? Ah oui ! Waouh ! Allez ! C'est la petite bonne femme. Voilà ! Oui, petite bonne femme, oui ! Mon cliquet au cul-là ! Euh... Bon... T'étais en tête, hein ? Oui, oui, et j'ai chargé comme une bourrine. Tu vas charger comme une bourrine, bien sûr ! Et donc derrière toi, tes compagnons sont là. Riquet ici. Très très belle figurine de l'Ikantrop. Merci ! C'est vrai qu'elle est très courte. Et enfin... Iria ! Qui suit ? Et Otto ! Iria et Otto, n'oublions pas quand même le... C'est vrai ! Le principal. Mon compagnon ! Très bien ! Initiative, je vous en prie. Oui, oui, bien sûr. 13 ! 13 pour l'Ikaocula. J'ai vu le 20 qui s'est transformé en 8. Ça fera 9 pour moi ! Ça fera 9 pour toi. 16. J'arrive... Ah, pardon, excusez-moi, il faut que je refasse le truc, encore une fois. Du coup, je peux relancer ? Non. J'ai dit combien ? J'ai dit 8. 8 ? Ouais. Je crois. Bon, il est bien. Le chat. Ouais. Le chat, elle a fait combien ? Si vous vous en souvenez. Je note 8 en... Ah non, 13, pardon. Du coup, comment on sait après qui nous transmet ? Bon, il y a des gens... Les voix divines. On entend les voix célestes qui nous parlent. C'était... Non, la tête. 13. Merci. C'était 13. Merci beaucoup la régie et le chat. Rip ? 18. 18. Très bien. Tazal ? Un beau 9 en tout. Un beau 9 en tout. Et Iria ? 16. Ah ! Très bien. Elle arrive en dernier, mais c'est elle qui tape en premier ? C'est elle qui agit en premier. Oui. C'est parti. Rip en premier. Ensuite, ce sera Iria. On avait un tour de préparation. Oui, on peut considérer que vous avez pu faire une action de préparation. Donc j'ai pu genre me déplacer là-haut ? Avec mon double mouvement ? Avec ton double mouvement et t'as combien ? T'as 6 cases ? Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, six, sept, huit. Ouais. Non, c'est 12. 11, 12. Ouais, oui. Tu peux être là-dessus. 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 Et je peux faire Hunter's Mark ou pas ? Oui. Ça, c'est mon tour de préparation. Et... Non ? Non. Ok, c'est un mouvement, mais pas les deux. Non, mais dans ce cas, je fais le mouvement dans mon tour. Je m'en fous, c'est que du mouvement. Ok. Donc en préparation, je fais Hunter's Mark. Ok, bon, d'accord. Et là, c'est mon tour. Donc tu la places sur qui, cette Hunter's Mark ? Je ne les vois pas très bien, mais peu importe. Il y en a un là, un là, un là. Peu importe. Allez, importe. Sur lui. Sur lui, il va se prendre trois flèches dans la gueule. Il va se prendre trois flèches dans la gueule, tout à fait. Juste, tu arrives à cette hauteur-là et tu sens l'odeur d'ammoniaque et de poisson et d'iode plus fort. Ah, ça sent... Je vais déjà faire les deux premières flèches. Vas-y. La première, c'est 20 pour toucher. La deuxième, 13. La première touche, pas la deuxième. Ok. Je fais... C'est à qui après ? Ensuite, ce sera à Iria. Je fais 17 de dégâts. Ouais. Oula, ma Z. Ah oui. À Undermark. Et je vais faire ma troisième flèche puisque c'est le premier tour du combat. Vas-y. Euh... Allez, je vais tenter un petit sharpshoot. Vas-y. Audacieux. C'est audacieux, mais ça va payer, je pense, puisque je fais 22 pour toucher. Avec moins 5. Ouais. Et du coup, ça veut dire que je fais deux déduites, un dé de 6. Oh, je fais quasiment max d'image. 14 et 7, 21 plus 10, 31 de dégâts. Mais t'en laisses pour les copains, toi ? Ça lui sera fatal. Allez. Il est horrible, ce personnage. Ah bah, Gloomstalker, c'est très fort. Donc, je grimpe. Très vite. Assez surprenant. Et de là-haut, vous voyez les flèches qui pleuvent vraiment sur lui. Il y en a une qui passe juste à côté de sa tête, qui se plonge dans le mur. Je pense que le gars, il fait... Et il regarde et là... Attention, non-œil. Il y a la flèche et il s'effondre lourdement par terre. Je tiens à noter que ces figurines ont été peintes par JB et elles se font one shot. Pardon. Enfin là, ça fait un sac et un sac. Ça one shot sévère quand même. Très bien. C'est donc la fin de ton tour, j'imagine ? Oui. Et c'est à Iria et ensuite ce sera Alika Ocula en forme de loup. Je m'avance doucement et avec délicatesse avec Lika. Et si elle le veut bien et si elle est consentante, je la touche pour la remercier de m'avoir aidée la dernière fois. Et je t'apporte assistance, guidance. Donc, normalement, si je... Ça marche pas ? Alors, guidance, ça ne marche pas pendant le tour. Ah mince. C'est la seule circonstance dans laquelle ça fonctionne pas. Ah, d'accord. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, ça sera plutôt du fléau. C'est-à-dire... Sur les ennemis ? Oui. Oui, sur les ennemis. Oui, pas... Non, pas sur Lika. Désolé, je voulais t'aider, mais... Non, le fléau, du coup, sur les deux personnes restantes. Et tu te déplaces ou pas ? Euh... Non, si je peux rester là où je suis, je suis très bien. Je vais faire les jets de sauvegarde pour ces deux personnes. Difficulté 15, et c'est wisdom ? Oui. Euh... Le premier, putain, je fais 14, ça rate. Ah. Et le deuxième, là, je fais 17, donc ça réussit. Ok. Donc il y en a un qui est affecté. Et donc il sera... Euh... Il a... Il a des malus. C'est ça. Un des quatre de malus à tous ces jets. Ah. Coucou. Très bien. Ensuite, c'est ça. Lika au cul, là. Je me jette sur lui, là. Ça marche. Oui, ça... Ok. Euh... Oui, elle se regarde aussi. Un, deux, trois, quatre, cinq... Je suis... Ça, c'est... Ça, c'est... Ah non ! J'ai neuf ! De quoi tu me parles ? Excuse-moi. Elle est au long terme. Donc tu t'élances... Ça fait deux fois que je dis, putain ! Excuse-moi, non, mais j'ai oublié. Et... Tu lui sautes dessus... Et je te laisse faire tes attaques. Pardon, je me gratte la cheville, excusez-moi. Bon, c'est contre... Connexion bonus. Je lui saute dessus et je lui attaque avec mes armes. Si tu veux faire les trucs, c'est... C'est un intérêt, là, ou pas ? Oui, vas-y, fais-le. C'est quoi les trucs ? Fais les trucs ! Fais les trucs ! Ok ! Je fais un Crimsonite ! Crimsonite ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, tu veux expliquer ? C'est-ce que... C'est mieux que tu décrives comme... Non, décrire, oui, mais c'est juste... Alors, ça fait qu'en fait, elle utilise son sang pour rendre ses armes plus létales. Voilà, c'est ça. Merci. Ok. Et donc, je prends ma lame droite et je me lacère le visage le long de ma marque. Pour me faire signifier... C'est ça, tes marques ! Tout à fait. Ok. Vous voyez une énergie de tonnerre qui se recouvre autour des arcs électriques qui se matérialisent autour de la lame. Et je frappe. Et donc, attaque. Vas-y. 24. Ça touche. Ok. Et donc, maintenant, c'est... D8 plus 6 et... Il y a un autre truc, hein ? Un D6. D6. Ah, il faut que je me fasse un D6 de... Oui, tu subis un D6 de dommage, déjà. Ah, quand même. Le D6, c'est le carré. Quand même. Oh là là, ouais ! Quatre. Tu subis quatre, donc ? Ouais. Et ensuite, tu peux faire les dommages sur l'adversaire. Et par contre, ça te fait en bonus de dégâts aussi, je crois. Ah oui, c'est ça ! C'est ça. Donc, un slashing et un lightning. Yes. Vas-y. Ok. Donc, nous avons... 6, 8, 12, 14. Wow, 14 de slashing et 6 de lightning. Allez. 14 de slashing et... 6 de lightning. Ça fait... Ok, d'accord. Pas mal. Pas mal, oui. Très bien, même. Très bien. Je te... Donc, tu le tranches littéralement. Il tient encore debout. Tu vois pas son regard parce qu'il a pas de dieu. Mais il serre les dents. Et tu sens que sa détermination est totale. Je mets mon deuxième coup. Et tu mets son deuxième coup. D'accord. Ça, c'est que le premier coup. 23. Ouais. Vas-y. Ça touche. 8. Non, attends. Et t'as un des 6. De plus, tu peux utiliser la même lame deux fois d'affilée. En plus, c'est pas 8, c'est... 10. 10. 10. Tu peux taper avec la même épée. Du coup, tu aurais aussi ton 10. C'est vrai ? Ouais. J'ai repensé à... Ah bah oui, parce qu'on l'avait pas fait. D'accord. Ok. Donc, 10 de slashing et 6 de lightning. Ça lui sera fatal. Oh là là là. Toutes ces petites figurines peintes par JB qui disparaissent les unes après. Ça va vite, hein. Moi, je vais prendre un temps après pour les regarder parce que je ne vois rien. Eh, j'ai un bon boule, hein. T'as un excellent boule. Et je te laisse décrire plutôt ton action pour boule, de faire sa boule. Donc, avec la même lame, je lui en mets une dans le flanc, un coup, et puis bof. Je décide de remettre un coup au même endroit et je sors le bras vers l'extérieur, ce qui le cisaille en deux. Il est encore dans une diagonale et son corps s'étale au sol. Tiens, je te laisse les regarder. Ah oui, oui, oui. Le plaisir. Euh... Très bien. Vas-y, passe-moi ça. Le goût du sang a réveillé tes instincts. Et vous sentez toutes et tous une odeur de diode qui agresse vos narines. Et vous vous sentez comme... Vous savez quand on met le pied dans l'eau très, très froide. C'est comme si ça glacait l'intérieur de vos chairs et des os. Et vous entendez un rire retentir. Il y a une créature qui arrive en lévitant comme ça. Oh là là ! Ah oui ! C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est dégradé. Mais tu l'as fait il y a longtemps celui-là, non ? Non. Je l'ai fait vraiment cette semaine. Ah oui ? Toutes les figurines qu'on voit sur le plateau. Ah oui ? C'est à lui de jouer. Et donc... Coucou. J'ai l'impression que je me suis mal placé. Ouais, finalement, t'es mal placé. Ça avait l'air bien au début. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc... Max... Enfin Max, pardon. Rip... Ça a des pattes. Va me faire un saving throw de wisdom. Ah, ça va, je suis fort à ça. Alors, c'est toi, microbe à la vie, c'est courte. J'en mangeais avant, moi. Bien à mon service. C'est un échec. Alors, tu es considéré comme charmé par cette créature. Et donc... Moi, j'étais content de faire des gros dégâts. D'un seul coup, ça marche moins bien, là. Oh là là. J'arrive, j'arrive. J'ai pas de charmé. Non, pas de charmé. J'ai avantage contre des plantes. C'est pas une plante, par hasard. C'est pas du tout. C'est totalement une aberration. Et c'est un abolet pour les gens qui se posent la question dans le chat éventuellement. Ah, c'est ça. Ouais. Donc, tu es considéré comme charmé. Ça veut dire quoi ? Si tu es... Alors, je vais vous le dire. Tu ne peux pas attaquer cette créature. Ok. Voilà. C'est bien ça. Ou faire quoi que ce soit d'hostile envers elle. Et voilà. Et si tu subis des dommages, tu pourras refaire ce jeu de sauvegarde de wisdom. Ah ok, mais je ne suis pas sous son contrôle ou quoi ? Pour l'instant. C'est la faiblesse légendaire des chats pour le poisson. C'est vrai. C'est aussi bon. Très bien. Et maintenant, c'est à... C'est à son hitzamen qui reste. Et qui va... Ouais, bah évidemment. Attaquer ce gros loup. Ce plateau est trop beau. Un loup de type garou ? Un loup de type garou. Et donc, pour t'attaquer, il fait... Il fait 13. Et bah ça touche pas. Donc, il lance un coup de son arme, de son épée longue. Et oucule vite, agilement. Et c'est à Tazal. Et ensuite, ce sera un nouveau tour. Et donc, ce sera à nouveau Harip. Très bien. Bon, bah, j'ai regardé un petit peu tout ce qui s'était passé. Fort de ces informations, je vais aller m'occuper de ce... Zen Soul. Donc, je me rapproche un peu, là, pour avoir une position un peu plus stratégique ici. Bien sûr. Genre en plein milieu. Non, mais pour le voir. Oui, vraiment en plein milieu. Bon, en même temps, tu sais, je suis très jeune. Des fougueux. Et je vais directement utiliser un des sorts des plus puissants qu'il m'ait été donné de ressentir quand je suis né, il y a quoi ? Il y a 6 heures. Très bien. Et qu'on appelle la lance psychique de Rollo Sim. Bien sûr. Il faut que je fasse un jet de sauvegarde ? Oui, c'est un jet de sauvegarde d'intelligence, difficulté 15. D'accord. Quoi qu'il arrive, ça va faire des dégâts. Après, ça va beaucoup changer. Et là, j'espère qu'on aura une issue favorable. En gros, il faut imaginer une espèce de lance psychique, de flux psychique qui part de ma tête, du centre de mon crâne. Là, il y a une petite croix en direction de cette grosse bête. Très bien. C'était difficulté 15. Oui. Et là, vraiment, on a envie qu'il… Et il échoue. Oh ! J'ai fait 5 au dé. Putain, mec, c'est brillant. Je me disais, ça a l'air d'être le même délire, il va être fort. Et il est fort. Et donc, ce sera… Oui, il est très fort en jet de sauvegarde d'intelligence, mais j'ai fait 5 au dé. Ce sera donc 7 des 6 de dégâts. Je t'invite à les lancer. Ainsi qu'une incapacité jusqu'au prochain tour, il ne pourra rien faire. C'est cadeau. On l'a laissé. Je veux bien, je n'ai pas assez. Ça, c'est très beau. Très bien. Ça ressemble à quoi quand tu lances Psychic Lance ? Je le décrivais, là, celui… Eux ne voient pas grand-chose. Je regardais s'il avait une résistance légendaire, il n'en a pas. Eux ne voient pas grand-chose. Mais en gros, c'est vraiment un espèce de flux psychique. Si tu l'as décrit pour le chat, c'est très bien. Oui. Voilà, je t'ai décrit. Et donc, ce sera une belle addition… Oula ! Oui. De 8… Oh, c'est 12. C'est bon, ça. 17… 20… 24, 27. 27 points. De dégâts psychiques, évidemment. Tu vois qu'il a trois yeux sur le devant de son énorme gueule. Et sur le côté, il y a ces espèces de branchies, là. Et il y a un petit filet de sang turquoise qui… Oh ! Comme s'il était immergé dans l'eau, lui. Et ça file comme ça sur les côtés. Oh ! D'accord. Tu n'as pas peur de mon courroux, toi. Tu lui as fait combien, hein ? Il est 6. Ce que j'avais demandé. Tu lui as fait 28. 28. Ok. Et surtout, incapacité jusqu'au prochain tour. Voilà. Incapacitated. Ok. Ça marche. Bah, tu es excellent, excellent. C'est un tour gratuit. C'est ta rythme d'agir. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Ce que tu veux, sauf l'attaquer. Ou lui faire quelque chose d'hostile. Je peux attaquer l'autre ? Ouais. Bah, je vais utiliser mon action bonus pour mettre ma Hunter's Mark sur lui. Oui. Ah, bon ! Je vais lui balancer deux flèches dans la tranche. Oui. Du coup, tu as avantageux, c'est ça ? Non, il a plus un des six au dégâts. Ah, putain, je vais mettre la charge. Tant pis. Hunter's Mark. Je touche, je fais 30 et 27. Donc, tu touches aux deux, oui. Avec la Hunter's, avec le Sharpshoot ? J'ai oublié de te le dire, donc je ne l'ai pas compté. Ah, d'accord. Ok. 3x6, 18. 18 de dommage. Très bien. Est-ce que je peux perforer par deux flèches ? Est-ce que je peux essayer de le… Ah non, je vais rester immobile. Tu restes immobile ? Oui, pour pouvoir gagner ma capacité de double mouvement. Oui, d'accord. Très bien. Tu n'as pas d'action bonus à faire là ? Ah oui, tu as casté… Ensuite, c'est à Iria et ensuite, ce sera à Lika Ocula. Sabato. Est-il possible d'échanger un petit peu avec vous ? Vous êtes en disposition de parler ou… ? Elle négocie. Vous m'amusez, même si je suis frustré par l'esprit de ce jeune hélicide. Hum hum. Une lyre, ça ne vous dit rien ? Bien sûr que si, c'est le symbole… Il est inerte, hein ? Ouais. Mais télépathiquement, vous entendez ses réponses ? C'est le symbole de ma victoire sur les divinités. Et une arche céleste, ça vous dit quelque chose ? Hum… Aucune réponse. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir parlé, ça me prend un accent ou est-ce que je peux faire quelque chose ? Non, non, vas-y, vas-y. Ok. On peut considérer que ça va utiliser ton action bonus, mais… Ok, d'accord. Tu as une action et un mouvement encore. Hum… Ensuite, ce sera à Lika Ocula. Dans mes soirs, je ne sais pas trop si j'ai de quoi faire des dégâts, donc j'ai surtout… Alors, en fait, sur la droite, tu as les… Les catégories actions ? Action, ouais. Non, va dans les spells. Ah, dans les spells. C'est dans les spells, ouais. Hop. Et il y a… Voilà, tout ce qui est avec les dégâts, là. Tout ce qui est avec des chiffres derrière, ça fait des dégâts. Donc ça, là, ça fait des dégâts, par exemple. Ah oui, mais t'y le touche. J'aime bien. Hum… Oui, il y a un truc quand même concaire. Alors, attends, qu'est-ce que je peux faire ? Ray of Sickness ? Peut-être c'est ça qui m'intéresse, alors. Ray of Sickness ? Ouais. Peut-être un Ray aussi. 2D8, c'est pas incroyable. Ah mince. T'as des trucs plus forts, hein. Va dans les niveaux élevés. Ouais, peut-être. Hum. Et là, on parle un peu plus, quoi. 3D8, c'est-à-dire ? Ouais, t'as beaucoup de choses. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça, j'avoue que… Niveau 4. Peut-être un niveau 4, on peut se faire plaisir. 1D8. Vas-y, conseillez-moi. J'ai fait combien d'heures que je me concentre, là ? Bah, tu peux faire Ray of Sickness, tu peux le faire très fort. Ah bah, peut-être le Ray of Sickness, niveau 4. C'est à 10 cases, par contre, 60 pieds. Ah. Tu peux t'approcher ? Je peux m'approcher, oui. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6… Ok. Et là ? Est-ce que je peux, 10 cases ? Oui, on peut. Allez, on va considérer plus. Et bien, Ray of Sickness, c'est… Et alors, en gros, il faut d'abord que je… Oui. Voix si je peux le toucher. Ouais, vas-y. Donc c'est un D20. Ouais, un D20 et tu ajoutes plus 7. Donc elle le met au 4ème niveau. 19 plus 7, donc je le touche, je pense. Au 26… Oui, tu touches. Ouais. Ça pourrait me partir. C'était pas sûr. C'est plus compliqué quand même. Ça pourrait. Ça fait quoi ? 4 D8 ? Euh… On est sur du 5 D8 de dégâts en poisonnant. Et ensuite, c'est un… Poison Damage. J'imagine. C'est un symbole vraiment… Oui, sans équivoque. Et donc, là, je fais… Tu lances 5 D8. Euh… J'ai pas 5 D8. J'en ai deux. J'ai pas 5 D8. J'en ai deux. Si, ouais. Tac, tac, tac. Parce que là, j'en ai deux. Regarde, là, ça fait… Tu as tout ce qu'il faut. T'en as trois en plus. Parfait. Ça, ça parle de 8. Ah, merci. Merci. Allez. Ça a piqué. Ok. Euh… Ça, c'était un 5… Donc, 17, 18, 19… 23, au total. Eh bien, on prend ! Enfin, lui, il prend surtout, d'ailleurs. Ah oui, il prend, il prend. 23. Donc, tu tends un doigt vengeur sur lui. Oui. Il y a une énergie noirâtre avec des reflets glauques de vert et de jaune qui sort de ton doigt et qui va l'envelopper sa grande gueule. Et vous voyez, une substance haqueuse qui sort de sa grande gueule et qui goûte sur le sol de cette caverne. Et c'est à l'Icaucula. Je vais essayer de finir l'eau de con, là. Moins d'entrains, encore. Mais je vais taper le gros, moi ! Mais monte ! Laisse le petit ! Tu peux ! Tu t'en fous, hein ? C'est vrai ? Mais oui, viens. Je peux grimper ou pas, toi ? Oui, je peux monter. Même, je peux marcher au plafond. Ah bon ? Tu sais faire ce genre de choses ? Oui, on peut considérer qu'il y a une paroi, là. D'accord. Et bah, du coup, je fais... Oh, court ! Oh là là ! On dirait que ça, c'est le moment dans Le Meilleur Pâtissier, où la pièce s'écroule quand les juges arrivent. Bon, alors, on va considérer qu'avec ton mouvement, tu arrives juste là. D'accord. Et ça me met à combien de feet de lui, là ? 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bon. 5 feet, ça veut dire... 55 feet. Là, je suis à 55 ? Non, 25 feet, pardon. Ah, donc je peux rien faire. Si, je peux faire un truc, mais... Qu'est-ce que c'est ? J'ai bougé. Pardon. Qu'est-ce que c'est ? Je peux faire un truc. Quoi ? Je sais pas si je pense à la même chose. Bah, Dini, tu l'as évoqué tout à l'heure. Oui, c'est mon Eldritch Blast ? Oui, bien sûr, un Eldritch Blast. Elle a aussi un Eldritch Blast. C'est un... Un Eldritch Blast, c'est comme le Très-feu. Ok. Sauf que c'est le truc des Warlocks, des Occultistes. Ok. En plus d'être vampire, il vous garde vous. Elle est occultiste. Oui, c'est ça, ça marche pas bien. T'es une brute de corps à corps. T'as pas le meilleur, ça. C'est quand même bien. Vas-y, fais ton jeu pour toucher. C'est combien ? Plus 4. 17. Du 7. Du 7 ? Ça touche tout juste. Allez ! Oh ! Ça fait exprès. T'as ton Eldritch Blast. Tu l'as mis 17 en plus. C'est pas moi qui ai fait ses stats, mais effectivement il a 17 de classe d'armes. Et c'est donc un des 10. Un des 10. C'est double pyramide, c'est ça ? Ouais. Non, non. Des 10, c'est les autres. Ceux-là. Oui, celui-là. Ça ? Ok. Des tentes de cirque. Des tentes de cirque. D'accord. Vas-y. 10 plus rien. Non, plus rien. C'est les Warlords. 6. Eh bien, c'est toujours bien. 6 de force damage, figurez-vous. Si vous posiez la question. Et donc, à quoi il ressemble ton Eldritch Blast alors que ce sera à lui de jouer ? Je sais pas. Bah ok. Très bien. Un rayon. L'imagination, comme tu veux. C'est à quoi ça ? C'est un type de rayon, tu vois. C'est un genre de Blast, quoi. C'est un genre de Blast, donc c'est pour te donner la personnalité de... Je reprends un autre truc. C'est une petite sphère d'un blanc jaunâtre qui ressemble à un astre connu, une lune, que je lui balance comme un... Et ça vient se planter dans son flanc, alors qu'il erre comme s'il flottait dans de l'eau. Et c'est donc à son tour. Maintenant, il est plus incapacite mort. C'est le début de mon tour. C'est le début de ton tour ? Eh oui. Bordel de merde. C'est un tour gratuit, hein ? Effectivement, c'est un tour gratuit. Donc il ne fait rien. C'est très mal. On est content qu'il ait raté son tour. Ça fait chier parce qu'il a des actions légendaires et tout. Donc il ne pourra rien faire. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Les hits s'amènent, ils restent morts, mais il en reste un. Alors lui, il est intermarqué et il a Bane. Mais il va quand même essayer de défendre son maître en t'attaquant. Toi, tu es encore en première ligne. Cela dit, il est Bane. Donc là, je vais retrancher un D de 4 à manger pour toucher. Il essaye de t'attaquer. Et je fais du 7. Moins 1, 16. Plus 1, je fais du 7. Donc tu me touches. 7, eh oui, c'est beau. Et oui, armor, 16. Avec son épée longue. Super. Bon, ça va, t'inquiète, t'inquiète. Et donc, il t'inflige 7 points de slashing damage. Exact. Et c'est la fin de son tour. Ah non, il fait 2 attaques, pardon. Et la deuxième attaque, je fais 9, moins 2, 7. Plus 1, 8. Il rate à cause justement de ton fléau que tu lui as lancé. Et tu sens qu'il est perturbé après sa première attaque. C'est la fin de son tour et c'est maintenant à Tazal. Tout à fait. Alors, on est d'accord que moi, je peux pas faire atterrir, pardon, là, en un tour. J'ai 6 cases de déplacement. Il faut grimper, même si je vole. Non, ce sera pas suffisant. Bon, je suis plus utile en bas à lui balancer des trucs. Vas-y. Est-ce que si je me mets juste en bas, genre là, je suis à 6 cases de lui ? Oui, on peut le ranger. Ok. Là, on arrive à l'heure où on peut considérer plein de trucs. Oui. Il est très gros en même temps. Je vais pas chipoter pour une ou deux cases pour un effet. C'est beau. Ça va être un bel effet en plus. Très gâteau. Je vais surcaster un trait ensorcelé. Ensuite, ça sera à toi. Oui, très bien. Je vais le lancer en niveau 3. D'accord. Très bien. Hop, ça c'est fait. Donc, c'est un plus 7 pour toucher. Vas-y. On a envie que ça passe quand même. Bah oui. Je te le souhaite. Il n'est pas avantagé avec les capacités ? Non, ça ne change rien. Peut-être, mais je ne crois pas à distance. Je ne sais pas. Tu veux dire que non ? Non, je vais faire une petite recherche rapide. Tellement flémable tout à l'heure. Si jamais ça passe, vous allez voir des éclairs qui vont sortir de mon corps, un peu comme dans certains films où les méchants sont comme ça. voilà. Et en gros, je reste. C'est un sort de concentration. Et je lui inflige ça au niveau 3. Ah oui, c'est votre vote. D'accord. 3 des 12. À chaque fois, ça me compte juste une action de le prolonger. Il n'a pas d'avantage. Il est juste, il ne peut pas faire d'action et de réaction. Eh bien, j'ai juste envie que ça passe et ce sera magnifique. Ah, mais ce n'est pas possible. Oh, le 1 naturel, c'est un échec automatique. Et pourtant, je pense très fort à Mathieu, un ami, mon maître de donjon, qui m'a fait céder exprès pour ce soir. Tu as celui d'Aurie Barbs ? Oui. Ça m'a changé pour moi ? C'est une créature que tu peux voir. C'est pas vrai. Bah, je crois. Attends, je vais checker ça. Non, parce que j'ai un truc en réaction. Il a un sort en réaction qui permet de faire relance. Mais non, je garde le moins bon des deux, quoi qu'il arrive. Ah oui, non, c'est désavantageux. D'accord, c'est pour moi. Ok. Il a fallu un peu d'inspiration, mais bon. J'ai failli faire un truc bien. Avec ce deux pas dans ton doc. Non, je me suis juste rapproché. Et là, j'ai fait comme ça. Et après, j'ai regardé mes doigts. Je me suis dit, mais il y a un truc avec vos doigts. C'est bizarre. La tête, ça marche bien, mais les doigts, ça ne marche pas. Et à la fin de ton tour, il va faire une de ses actions légendaires. Je vais prendre cher. Et donc... Il va se déplacer et arriver vers toi. Il descend ? Il passe là. Oui, il descend. Ah, je sais. C'est un abuelette un peu spécial, je le dis aux gens qui sont à fond dans les caractéristiques de D&D. Il est un peu spécial. Il évite. Il sait, en plus de nager et d'être amphibien, il évite. Et donc, il va te faire... T'as encore fait un monstre trop fort pour tes joueurs ? Non, non. Non, non, je t'assure. Et il te fait un grand coup de queue. Alors, attends. S'il ne bouge pas ? Il me fait un grand coup de queue. Ouais. Ouais. Et donc, il t'attaque. Attends, attends, attends. Avant de lancer, avant de lancer. Parce que si jamais je décide de faire le détournement d'hostilité, c'est pas moi qui va peut-être attaquer. Ah oui, peut-être. Est-ce qu'il est sage ? Il est intelligent, mais est-ce qu'il est sage ? Il peut y avoir les deux, hein. Ouais, je vais tenter quand même le détournement d'hostilité. D'accord. C'est-à-dire, en réaction à une attaque, je demande à la personne qui m'attaque de faire un jet de sauvegarde de sagesse de difficulté 15. Et si jamais il échoue, il devra attaquer la créature la plus proche, qui n'est ni elle ni moi. Oh. Et pas moi, hein ? Avec un vent, il réussit. Avec un vent, il réussit. Eh bien, ça te tente. Ok. En fait, je le regarde, et puis il se passe quoi, en fait ? Pas moi ! Il fait... Il rigole. Tu es si jeune, le microbe. Oh ! Ok, donc c'est pour moi. Il te fait une attaque de queue. Ah, les gamins ! Il t'a mis dans mon sac. Il fait 21 pour toucher. Oh, ça touche beaucoup. Ça touche beaucoup. Et sur les dommages, il va faire... C'est pas beaucoup de points de vie, moi. Aïe, 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 aïe. Il fait 15 points de clutch, lead damage. Eh, 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 eh. Ça passe à 35. C'est cela. Donc, coup, tu prends un grand coup... Ça fait mal ! De nageoire. Et ensuite, bah... C'est au tour de rip. Ok. Tu m'as dit que si je prenais des dégâts, je pouvais refaire le jet de wisdom ? Oui. Mais je ne le sais pas, ça. Non. D'accord. Je vais tirer sur l'autre gars, alors. C'était pas son tour, ça. Non, c'était entre les tours des... Il y a eu un tour gratuit, lui aussi. Il en a plusieurs, normalement. Ok. Ça va ? Non ? Il est trop fort. Je fais 21 et 29 pour toucher. Les deux touches. Allez, rip. Oh, ça va être bon. 10, 9, 5. Ah, mais t'es sur l'autre ? Ça lui sera fatal. Bah oui, je suis sur l'autre, je ne peux pas lui tirer dessus à lui. Bien sûr. Attends. Oh ! Il meurt dans notre souffrance. Et donc Hunter's Mark, je la mets à côté de toi, si tu veux utiliser ton action bonus pour... Ouais, mais je ne peux pas la placer sur le... Oui. Ah, mais oui, tu ne peux toujours pas taper le gros, toi. Donc je ne l'ai pas à faire ça. C'est terrible. C'est la fin de ton tour ? Oui, tout à fait. Je vais... Ce sera à Iria et ensuite à Ika Ocula. Je vais descendre, rejoindre... D'accord. Tu utilises ton double mouvement, j'imagine, là. Là, je n'ai pas besoin pour juste descendre ici. Je suis, je pense. Tu as six cases ? Ouais. Ouais, non, alors. Tu rejoins Iria ? Ouais. D'accord. Donc tu arrives ici. Tu mets Hunter's Mark à côté, parce qu'il est toujours actif, qu'on sort. Euh, oui. Tout à fait. Euh... Ok. Il faut lui mettre une claque, hein, lui. À la fin de ton tour... Bah ouais, nous. Euh... Zen Thuln se tourne vers toi. Vers moi ? Ouais. Et te dit... Nourris-moi. Il a faim. Tu prends... 10 points de Psychic Damage. Alors que l'énergie, vous voyez l'énergie de Rip sortir de sa cage thoracique. Oula. Et... Se diriger vers... Vers la créature qui... L'aspire avec sa... Avec sa bouche et. Il se sent un petit peu regaillardie. Il se rend... Il se sent regaillardie. Super. Ah, chaque autre. Tu peux me refaire ton... Wisdom Saving Pro, s'il te plaît. Allez. Putain, mais c'est pas possible. 9. 9 au total ? Mais ouais. J'ai plus 6, bordel. J'ai plus 6, bordel. Je reste fermé. J'ai plus 6 et 6, bordel. C'est autour d'Iria. Christacha, déconcentré. Je fais soit des jetons, soit des 2 et 3. Ok. Je vois le Animate Dead. Attends. Donc toutes les personnes qui sont mortes. Je peux peut-être... Totalement. Bah j'aimerais bien tenter. Vas-y. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Par contre, c'est plutôt toi qui va devoir les piquer parce que je la maîtrise pas trop cette attaque. Mais j'aimerais faire Animate Dead et je sais pas comment la faire. Si t'appuie dessus, il te dit pas. Bah y'a... Et tout un texte très très long. Ouais. En anglais. J'arrive. Je vais t'aider. Ouais. Donc Animate Dead... Non, elle est pas sur la carte. Ah merci. Non. Je les ai pas toutes trouvées malheureusement. C'est un sort de nécromancie ? Ouais, c'est un sort de nécromancie. Et je sais pas si je dois lancer les dés... Non, non. C'est automatique. C'est automatique. Ah, c'est pour ça. D'accord. En fait, ça te crée un servant mort-vivant. Donc y'a une des trois créatures que tu relèves comme un zombie. Et si je suis level 4, c'est... C'est pas plusieurs ? Si tu le lances à plusieurs, à level 4. Mais tu peux l'utiliser au niveau 4, si tu le souhaites. Et ça en fera deux. C'est trop cool. Ah oui. Eh bien, je fais level 4, du coup. Ah non. Du coup, ça en fait trois. Bah justement. Je les réanime tous. Et ils étaient à peu près là, donc on va les faire apparaître. Y'en a un qui était au corps à corps avec toi. Y'en a un qui était au corps à corps avec toi. Qui vient de tuer. Et y'a Otto qui sort de sous tes jupes et qui fait Bienvenue dans l'occulte. Vous me mettez à la lettre. J'espère qu'ils vont pas tous chuinter parce que ça va être fatigant. Parfait. C'est cool. On each of your turns, you can use the bonus action. Donc chacun de tes tours suivants, tu pourras utiliser ton action bonus. Juste pour leur donner un euro. D'accord. Parfait. Elle peut pas le faire là, en action bonus. Alors attends. Si, si. Donc dès maintenant, je peux leur dire... Casting time, c'est one minute. Ça prend une minute de lever les morts. Ah oui, genre. D'accord, d'accord. Allez, rule of cool. Je sais que c'est pas les règles. Mais tu vas pouvoir le faire en une action, mais tu pourras pas les faire agir tout de suite. D'accord, ok. Comme ils viennent de mourir, tu te dis non, levez-vous les morts. Et ils se relèvent debout. Normalement, ça prend une minute de... Oui, sur l'argent. C'est bon. Mais on va dire que ça marche comme ça parce que c'est fun. Très bien. C'est très fun. C'est très fun. Elle a relevé les morts. L'Ika ocula, c'est à toi et ensuite, ce sera à la bolette. Oui. Eh bien, je saute. Non. Tu les sautes d'aussi ? Je les sautes d'aussi. Parce que nous, on te voit un peu au ralenti. Ouais. Fais-moi un test d'athlétiques. Tu as avantage sur ces tests-là, en forme de loup. Ah oui. Donc deux. Ok. Tu choisis le meilleur et tu ajoutes. 19, 26. Ok. Sans aucun problème, tu t'élances. Non. C'est ça ? Tu lui tombes dessus et je te laisse faire une attaque. 19, 26. Et parce que c'est vraiment cool, je vais te donner l'avantage sur la première attaque. Allez. Tu plantes une de tes lames dans son dos. Ok. Donc tu lances deux dés, tu choisis le meilleur. Ouais, c'est ça. D'accord. Vas-y. Putain. Plus 8, hein. Non. Initiative. 15. Plus 8, plus 8. Non ? Ah, c'est mon coup ? C'est pas mon... Ok. L'initiative, c'est au début du combat et après c'est bon. 22. 22, tu touches. Allez. Attends. Il a combien de dégâts ? Ah oui, c'était juste... Oh là là ! Pardon. Voilà, c'est ça. Parce que là, c'est ma... Ouais, c'est ta lame. C'est ma... Ouais, la lame, bien sûr. On a juste la référence. On a compris, on a compris. Pardon, là, je suis en panique parce que je sais qu'il faut qu'on fasse vite et du coup mon cerveau est... Un dé de 8 et un dé de 6. C'est ça, hein ? Oui, ça c'est un dé de 8. Tu sais, il faut faire vite, il faut faire mal. Il faut le faire. Oh ! À chaque fois ! Pardon. Ah bah super. Donc, 10 de slashing et 2 de... Euh, non. C'est ça. Oui, c'est ça. Très bien. 10 de slashing et 2 de lightning. Tu te plantes dans son dos. Vas-y, fais ta deuxième attaque. Euh... J'ai plus l'avantage là. Non, t'as plus l'avantage. 18. Allez ! 18 au total. Très bien, ça touche. Ok. Et je retapes avec la même du coup. T'enfonce ta lame dans son corps. 12 de slashing et 2 de lightning. Très bien. Euh... Parfait. J'ai une action bonus ? Oui. Eh bien, je vais le curse. Oui. Très bien. Faut juste que je me rappelle comment ça marche. Tu pourras utiliser une de tes réactions. C'est... Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Pour lui retrancher un de ses jets au choix. Euh... Non, c'est pas là. Putain, attends. Non, c'est pas là. C'est là. Blood malédique, blood curse, c'est ça ? Oui. Ok, c'est ça. Il est maudit. Et donc, c'est quoi, tu m'as dit ? Ah, il y a un truc avec un de ses jets. C'est que tu pourras utiliser une de tes réactions lorsque lui fera un jet d'attaque ou de quoi que ce soit. Et tu pourras te dire, j'utilise ma réaction pour qu'il ait un de ses de retranché au résultat. Ok. Et moi, j'ai pas un de ses dans ma gueule ? Non. Ok. Non, non. Un de ses, c'est quand tu te... Oui, ça, je sais, mais... Très bien, c'est son tour maintenant. Euh... C'est son... Très bien. Eh bien, il va faire... Vous êtes deux au contact avec lui. Il va faire une attaque de tentacule sur toi. Trois en comptant le... Ah non, il est en train de s'en relever. Il est pas là encore. Ouais, et puis... Il fait pas attention à eux. Ok. Euh... Il va faire une attaque de tentacule sur toi. C'est ce qu'il m'a fait tout à l'heure, c'est la queue, machin ? Non. Tentacule, là. Ok, c'est nouveau. Cette fois-ci, c'est... Ah, je connais. C'est l'espèce d'apprendissement qu'il a sur le côté du corps. Sa première attaque est... 12 pour toucher. C'est 14 pour toucher, donc non. Ah, parce que tu as ton shield. Et j'ai fait mon petit bouclier. Ah, ton maître mort. Maître mort. Maître mort. Donc, ton armure du mage te protège. Oui, j'ai bien fait. Tu as bien fait. La deuxième attaque et la troisième seront sur l'Ika Ocula. Allez, le chien. Première attaque. Le chien. Le chien. 20 naturels. Aïe, 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 aïe. J'annonce un 20 naturel. Premier, je crois, de la partie. C'est le premier de la nature. De la partie. Bravo. Et donc, ça nous fait un petit... 16... 21 points de bludgeoning damage. Oh. Il faut que tu me fasses un saving throw de constitution. Moi ? Ouais. Tu as pris déjà 21 de bludgeoning. À l'instant, là ? Oui, à l'instant, oui. Oh la vache. 21, ça picote, hein. 21, ça picote. Surtout que moi, j'ai une attaque... Moi, je peux mourir. Ah, la vache. Attends, attends. Tu peux tout de suite utiliser ton curse que tu viens de lui faire pour le faire relancer son jet d'attaque. Critique. Pour lui faire... Non, pour... Ah oui, j'ai fait un critique. Ça change rien. Ok, autant pour moi. Vas-y. Et donc, là, tu m'as dit wisdom ? Non. Et donc, là, tu me fais un saving throw de wisdom. D'accord. De constitution, pardon. Difficulté 14. C'est quoi, difficulté 14 ? Il faut que tu fasses plus de 14. Tu fasses 14 ou plus. Eh bien, j'ai fait... Tu m'as dit constitution, j'ai fait 15. 15, c'est réussi. Euh... C'est ça, hein ? Ah ouais, c'est ça. Je regardais, c'était un... Aucun problème. Tu n'as aucun problème. Tu ressens une acidité dans ces coups, mais ça... T'es puissante et forte, et il y a le sang des loups-garous qui pulse dans tes veines, et ça ne te pose aucun problème. Je suis quand même à moitié moins de points de vie, hein. Tu te fais une deuxième attaque de tentacules, qui n'est pas critique. Je fais 18 au dé, pour te toucher. Ah oui, bah oui, ça touche, oui. Tu peux imposer un potentiel... Là, je peux l'utiliser ? Ouais, ouais, ton dé, c'est maintenant. Ok. Allez. J'utilise ta réaction. Oh... Zileli. C'est gratuit. Caca, coco, cul cul, la la. Allez, cul ! C'est pas la passion, non. La pression ! Let's go ! Trois. Deux. Oh non, deux. Ça fait 16 au dé, mais il a plus 9 pour toucher. Donc ça fait 25, donc il te touche. Aïe, 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 aïe. Et t'inflige 8 points de dégâts. Non, pardon, pas 8, 13 points de dégâts. Bloodgeoning Damage. Ok, il picote, hein, lui, hein. Ah bah... Très mal, hein. Ensuite, c'est... Ah bah c'est... C'est aux zombies que tu viens de créer. Ah ! Ce sera à ton tour, pardon, excuse-moi. D'accord. Pour l'instant, il se réveille, c'est Atazal. Et ensuite, ce sera à Rip. Ok. On est d'accord que... T'es au corps à corps, oui. Ouais, je suis au corps à corps. Ouais. Je vais faire un truc de ninja, c'est cool. Qu'on appelle Thunderstep. Ah, nice. Une foulée tonitruante sort de niveau 3. C'était mon dernier slot, un niveau 3. Ouais. Euh... Je vais me téléporter dans un espace inoccupé à moins de 18 cases, bon ça se trouve. Et en disparaissant de l'endroit d'où je suis, ça fait une espèce de grosse explosion qui est à 10 pieds. Donc deux cases autour de moi, donc bon bah... Lui et lui. Et ça va piquer un de tes esclaves. Vas-y, je te laisse faire les dommages. Il est crémé. Non, il y a un... Pardon. Un jet de constitution, mais je viens de le rater pour lui. Dédé 15. Et voilà. Et faut le faire pour le zombie aussi ? Je viens de le rater pour le zombie. Ok. Et pour... Et c'était difficulté 15 ? Ouais, Dédé 15. Je viens de le réveiller. Et pour Zen Toons ? Pour Zen Toons, j'ai fait... Bah, pile 15. Est-ce que tu peux le réveiller ? Donc c'est réussi. Il y a réussi, toi ? Non, mais enfin... Oui, si, je peux. Oui, si, si. Ça prendrait une minute. C'est ça. Désolé, ça a piqué ton zombie, mais il va quand même prendre un petit peu. C'est 3 des 6. C'est 3 des 10. C'est 3 des 10, pardon. Et la moitié, je pense, pour lui. Ouais. Tac, tac. Je vérifie. Alf. Ok. Donc, Dédé 10. Bah, je vais lancer 3 fois, ça va être plus simple. Alors. 8. Et 5, 13. Et 6. 19. Et donc... 19. Et 9 pour lui. 19 divisé par 2, ça nous fait donc 9. 9 pour lui. 19 pour ton zombie. Qui est complètement choqué. Et toi, tu apparais où ? Je vais me mettre... Je vais rester à portée. Je vais me mettre là, un peu là, ici. Ici ? Enfin, je veux juste être à 6 cases de lui, tu vois. 6 cases dans cette direction. D'accord. Super. Très bien. Ça marche. Vous me voyerez apparaître après ce boom qui s'entend à 300 mètres à la ronde. C'est vrai. Excellent tour. Ce sera à Rip, mais d'abord... Non. Ah, j'ai pas fait mon truc sur le... Aïe, 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 aïe. D'abord, il va... Il va faire un coup de... Un coup de queue sur l'Ika Ocula. Ah ! Alors, je fais 17 au dé. Tu as déjà utilisé ta réaction. Attends, moi j'ai une réaction. Est-ce que je la fais maintenant ? Je peux la faire quand ça ne me concerne pas ? Oui, oui, tu peux la faire. C'est juste une réaction. On va faire ça. Parce que là, tu vas prendre cher. Je fais les barbes argentées. Silvery barbes. Silvery barbes. Meilleur sort du jeu. Et donc, je relance. Immédiatement, après une créature, un jeu d'attaque caractéristique sauvegarde, tu relances et tu es désavantagé, du coup. C'est par effet un désavantage. Ah oui, c'est pas un désavantage. Oui, oui, d'accord. Et tu peux donner l'avantage à qui tu veux. Alors ça, c'est si le jeu échoue. Ah, c'est vrai. Une première étape, c'est est-ce que ça touche ou pas ? Je fais 24 pour toucher. Eh ben voilà, ça se tentait. Ça se tentait. Du coup, il n'y aura pas la deuxième phase, mais ça se tentait. Très bien. C'est tout ? Attends, je te fais les deux mains, malheureusement. J'ai essayé. C'était ça ton truc ? Bah ça, je l'ai fait relancer, oui. Mais on sort de tout bien mieux. Bah ouais. Super fort. Et il fait... Il t'inflige... 18 points de bloodgenning damage. Ah bah super, il me reste un point. Ah. Bah c'est bien, tu peux agir encore. Ouais. Point de vie. Donc c'était son action légende, sa première action légendaire, c'est ta rip. J'ai du mal à voir, je suis à combien de cases de l'Ikaocula, là ? Tu as... Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Euh, six. Six ? Ouais, six. Parce que là, elle est au bord. Et bah je vais aller à six cases. Je vous disais, je vois pas trop... Un, deux, trois, quatre, cinq... Comment on va faire ? Toi, t'es encore plus son charme. Bah ouais. C'est terrible quoi, notre meilleur guerrier. Et je vais faire Cure Wounds. Tu fais Cure Wounds à quel niveau ? À niveau deux. Vas-y. Et donc c'est deux déduites plus trois. Ça peut être très cool. Ah bah ça fait onze. Ça fait onze. Ah oui, t'es toujours sous le charme. Bah oui, je suis toujours sous le charme. Est-ce que tu te souhaites faire autre chose ? Ou est-ce que tu peux faire autre chose ? Non, je crois pas. Non, non, non. Très bien. Nous, sur l'Umencla qui refait son test... Vous êtes absolument pas conscient que ça fonctionne comme ça. Ok. En revanche... Mais cela dit, s'ils me disent, bah fais quelque chose et que j'ai pas envie... Ah oui. On comprend pas, on dit qu'il est vraiment con. Il a pas le droit d'un petit jet d'Arcana, là, genre. Ils ont pas fait l'action de te dire qu'est-ce que tu fous. C'est vrai. En revanche, à la fin de ton tour, l'action légendaire, la Bolas te draine douze points de vie. Ah, vite. En faisant du psychic damage. Donc, t'entends un petit cacophonie dans ton cerveau. Tu perds tous points de vie que lui, rip. Je peux refaire mon save, là. Vas-y, rip. Ouais. Allez, rip, c'est mat. Le 17. Incroyable. Non. 15. Ah, c'est bon. 15, souvent bon. J'arrive. Oui. C'est réussi. Ah ! C'était 14. Donc, tu n'es plus charmé. Merveilleux. Mais... Tu as fini ton tour. C'est maintenant à Iria et ensuite, ça sera à Lique et à Vocula. Donc, on est d'accord. Je peux faire n'importe quelle action. Et ensuite, c'est mes actions bonus pour les faire bouger. En actions bonus, tu peux leur donner un ordre. D'accord. Genre attaquer. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je peux faire ce que je veux. Oui, oui. Je peux faire ça. Mot de guérison de groupe. Oui. Ah oui, 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 oui. Mastering World. Donc, vous prononcez des paroles curatives qui rendent un montant de points de vie égal à un 1 des 4. Plus 4. Plus 4. C'est ça. Plus votre modificateur de caractéristiques, en effet. Donc, je propose de faire ça. Je t'en prie. Il n'y a pas des sorts qui ramènent plus que ça ? Parce qu'à chaque fois, c'est des... Là, c'est masse. Donc, 1 des 4, c'est ça. Oui, mais 1 des 4. Tout le monde est compris du ? Je... Tu râles, hein ? Bah, c'est pas terrible. Bah, après, ils disent... Non, non, c'est des alliés. Et les zombies ? Mais non, parce que... Tu es rouverte et tu me disais, tiens, j'ai du mercuro chrome. Après, tu fais votre caste. Ouais, mais j'ai déjà... T'as plus de... J'ai déjà mis le... J'ai tout pour l'espoir de 4. T'as tout utilisé tes... Et là, j'ai dit... Et je vois quoi, c'est par niveau au-delà du 3e. Et... Donc, je ne peux pas, en fait. On n'a plus la possibilité. Bah, l'ensemble, c'est de 4. Un des 4. Non, regarde. 4. Du coup, c'est 4 ? Ouais, bah, on prend tous 8. Ça fait mieux. Ça fait bien 8. Ils poussent 8 points de vie. Waouh. Et je dis... Attaqué ! Attaqué ! Et lui, comme il est attaché à toi... Mais il n'arrive pas à attaquer. En revanche, les autres... Mais il est attaché ? Ouais. Enfin, il est... Il est pas loin. Il est sous ses jupes. Les 3 autres attaquent. Je vais essayer de le faire vite. Voilà, parce que tu racontes-nous tout ça. C'est des vieilles fiasses. Il y a un naturel en plus, mais il y en a un qui touche. Il y en a un qui touche. Il fait... 7 points de dommage, mine de rien. Et... Il s'agissera pas de la salle. Imagine le truc anticlimatique au possible. Si, en vrai, c'est cool, les zombies qui lui montent dessus et tout. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, pas besoin de s'ouvrir les mains. Il grimpe dessus, ça n'a pas l'air d'être très efficace. Quoique. Quoique. Est-ce que tu souhaites te déplacer ? Je recule. Ok. 1, 2, 3... Là ? Oui, c'est très bien. Très bien. Ce sera liqué au cul-là et ensuite à la bolesse. Eh bien, je bourre. Tu bourres ? Je bourre. Étonnant. Ouais. Vas-y. 10. Tu fais ? 10. 10 pour toucher, ça te rendra pas. Euh... Si, elle a avantage puisqu'il est pris en conaille avec les zombies. Donc ? Tu lances un deuxième dé. 13. 13 au total, ça échoue malheureusement. Deuxième attaque, toujours avantage. Euh... Ouais, ça c'est bien ça. Euh... 26. Ça touche. Ça touche. Allez-y, tiens, on est de 6. Alors, on lui fait mal ou pas ? Alors, 13 de slashing... Non. Pardon. C'est pas grave additionnel. Ah ouais ? Bon, 13 et 2. 13 et 2. 15. Quand même, tu fais des décals, ça fait plaisir. Ah oui, elle fait mal, elle fait mal. Et t'as une troisième attaque si tu le souhaites ? Oui, je fais un... 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 Un Predatory Strike. Ah ok. Non ? Ah, je peux faire une... Ah bah là, je vais faire ça en fait. Oui, c'est mieux. Oui, c'est pas curse, mais bon, c'est déjà ça. Oui. Donc, juste un... T'as un avantage. 2 des 20, tu choisis le meilleur. Panique pas, tout va bien, tout va bien. Trop tard. C'est trop tard pour le pas comprendre. Euh... 17. 17. 17, ça touche. Allez, c'est bien. Et on a juste un 10 de 8, plus 6. 13. Ça lui sera fatal. Ah ! Je te laisse décrire. Quoi ? Je te laisse décrire. Le... Le gros doudou là ? Oui. C'est moi ? Ben oui. Qu'a fait le... Ben oui. Allez, décris-moi comment ça se passe. Je sais pas, c'est trop précieux ! En tant que un loup-garou, bon... C'est vrai. Elle doit être assez vélante. C'est utile. Oui. Je le chope par un de ces... zigglouglis, là. Ses tentacules ? Voilà. Les tentacules un peu. Je le tire... Ouais. Jusqu'à ce que sa tête, elle soit bien face à moi. Et par en dessous, je lui transperce la tête et je ramène la lame vers moi pour lui couper la tête en deux. Oh ! Comme vous vivez un poisson. Voilà ! Allez ! Il y a ces tentacules qui... Qui tombent au sol, ces différents appendices qui se répandent devant vous. Vous sentez une odeur néphétique, comme un poisson qui pourrit depuis... C'est pas ça désagréable. 5 millions. C'est sur le mot. Pas fan. Pas fan. Et il s'étale, sans vie devant toi. Ça a un cerveau. Ah ! Ça... Oui, c'est un gros cerveau. Je l'ai un peu abîmé. Ah ! Ah ! Ça peut m'intéresser ! Je goûte son sang sur ma lame. Absolument abject. Un sang qui a vraiment un très, très mauvais goût. Ah ! Premier degré, je lui mange le cerveau. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Ah oui, tu lui manges son cerveau immédiatement. Je vais pas douter une seule seconde. Ça durera un peu plus que deux minutes, peut-être ? Ouais, il est beaucoup plus gros. Incroyable. Moi, je m'approche de toi et j'attends avec impatience. On fait quoi de tes copains zombies, là, au passage ? Je viens vers toi. Peut-être un claquement de doigts pour les fermoirs. C'est les zombies ? Ah oui, totalement. Et je pose ma main sur toi, je te fais un autre soir. Allez, rejoignez ma maîtresse, ma déesse, notre mère à tous. Les zombies sont morts, ici. Et vous ? Moi, je m'approche de l'Ikaocula, vous voyez, que je sors une petite bourse. Et je pose ma main sur toi, je te fais un autre cure-wounds. Ok. Et je te sors la poudre. Je crois que le travail est fini. La colise ? Je te la mets sous le nez. Et je tombe, assise le cul par terre, dans une masse de poids. Les poils tombent au sol et je retrouve ma forme humaine. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé ? Bien sûr. C'était assez classe. Et tu reprends 8 points de vie. Merci. Je suis vachement de meilleure humeur quand même quand j'ai tué quelqu'un. Ouais. Tu connais ? Ça fait souvent ça, Zindi. Oui, Zindi, oui. Est-ce qu'on peut éventuellement le… Alors, ce serait vraiment très très long de te donner tous ces souvenirs. Non, non, pas ça, pas ça. Oui, oui, non. C'est un individu qui vit depuis… 8000 ans. Oui, je vais les garder pour moi, ce sera notre petit secret. Par contre, tu chopes 8 niveaux. Non, juste, j'aimerais bien qu'on l'éventre, voir s'il n'a pas une lière à l'intérieur de lui cachée, tu vois. Ah oui, je peux le faire, s'il vous plaît. Mais dans son savoir, il n'a pas justement… il ne sait pas où est la lière ? Tu peux avoir un petit changement de figurine, s'il vous plaît ? Ah ! Je ne le dis pas tout de suite, je veux juste le voir l'éventrer. Sachant que je sais si oui ou non. Oui, tu le sais du coup. Tu sais où elle est exactement, en fait. Tu peux m'allonger ce gros doudou, s'il te plaît ? Je ne vais pas l'allonger parce que la figurine est un peu fragile. Mais tu sais qu'il est mort. Oui. Je vais le mettre là-haut, on va faire un hôtel. Il est au paradis des monstres. Il est au paradis des monstres. Il faut qu'on regarde Rip qui l'éventre. Il me demande de l'éventrer, je le fais. Des viscères, des boyaux, des choses atroches. C'est bien, moi ! Je fais donc un test d'investigation ou médecine, si tu es au choix. Je vais faire investigation. Le cul de la médecine, c'est de la haute couture, là. Hé ! La boule de B, ça fait 21. Tu es assez certain qu'il n'y a pas de lyre de Nantis dans les entrailles de cette créature. Il n'y a pas d'autres trésors ? Non. Il ne mange pas des trésors. Il est trop intelligent et il sait qu'il faut les garder. Je me tourne vers toi. Tu sais très bien où est la lière. Où est-elle ? Les souvenirs qui me reviennent, comment les décrire ? Comment les décrire, les souvenirs qui me reviennent ? Tu sais exactement où ça se trouve. Ça se trouve dans une autre caverne. Où c'est disposé au-dessus d'un passage comme une statue divine. Et tu sais qu'en fait, il a établi… Attends, il faut que je te dise des secrets à l'oreille. C'est comme le symbole de sa victoire sur les dieux. Même si… Bon, voilà. Et… Alors, c'est le moment où je coupe la liaison télépathique. J'ai une très bonne ouille. Mais là, c'est dans sa tête. C'est de tricher, là. La rue. Ouais. Mais vraiment, c'est au moins, c'est plutôt… Avec son maquillage noir, comme ça, en train de lui chuchoter les trucs à l'oreille, ça fait vraiment… C'est un peu sexy, là. Je dois refuser les anciens cités, les volets, les volets. C'est très intéressant. C'est vrai, t'en regardes rien, là. Ok. Alors, je… Ah oui, c'est vrai que les Lancesters aussi. Je vois très bien. Je vois très bien où est la lyre. Elle est donc… Vous l'avez entendue, cette partie-là. Et je sais très bien comment y aller. Et donc, je vous propose de me suivre pour y aller. Si vous voulez, je passe devant. Je vais insister. Je vais reposer ma question. Est-ce que tu aurais un souvenir par rapport à une arche céleste ? L'arche de tout à l'heure ? Dont tu parlais. Une arche céleste. Non, j'ai… J'ai un truc qui me vient. Pas grand-chose qui me vient. Très bien. Eh bien… Dommage. Vraiment un test d'insight. Je suis… Et lance-moi un dé, persuasion ou deception, comme tu… L'un ou l'autre. J'ai fait 20. Parce qu'elle est très driveée pour trouver ça. J'ai fait 20, j'ai fait 27 au total d'insight. Et donc, c'est soit de deception, soit… C'est de persuasion, c'est pareil pour moi. C'est un 2 plus 1, 3. Très convaincant. Il te cache quelque chose. On en reparlera. Bon, on y va ? On y va ? Oui, on y va. Je ne fais pas d'opposition normalement. Non, non. Sauf que c'est la mauvaise auberge. Et… Et la mauvaise auberge est très, très en retard. Oui. Donc, vous avancez. Et tu les mènes où ? Je les mène dans la salle de la Lire. Oui. Dans la salle de la Lire. Sur le trajet, je veux juste très rapidement te dire, en deep speech, dans ces moyens, il n'y a rien qui pourrait nous libérer de ces petits orbes qui nous suivent. Pas à ma connaissance. Ou la ceinture. Pas à ma connaissance, malheureusement. Je te regarde. J'essaie d'être un peu discret. Tu vois, c'est dans le trajet. Je passe à côté. En plus, c'est très guttural, le deep speech, je crois. Non, il n'y a rien. Je réponds en deep speech. Enfin, de toute façon, on est en mental. Oui, oui. Moi, je ne sais pas faire. On est santé. Je ne sais pas faire. Mais si, mais quand tu es avec lui, tu n'es pas automatiquement… C'est toi qui amorces la conversation. Il ne peut pas l'amorcer. Ah, d'accord. Là, on répond en deep speech. Non, non, vraiment, ça… Pareil, moi, j'ai juste des informations sur la lyre à laquelle je vous amène. C'est déjà bien. Iria, lance-moi un dévin, s'il te plaît. Vous rentrez dans une grande salle dans laquelle il y a des ornements et beaucoup de vestiges de cette cité volante majestueuse et sublime d'un autre temps. Les murs sont faits de marbre rose et vous voyez des vénules dorées passer à travers ces plaques de marbre et des inscriptions célestes sur les murs. Ben, j'ai fait un. Tout à fait. Très bien. Et vous arrivez vers une très grande ouverture, probablement la porte d'un palais et au-dessus, avec des colonnes et au-dessus est disposée une lyre, une très grande lyre. Elle est vraiment assez… Elle fait presque un mètre de haut, intégralement faite d'or, visiblement, même les cordes de la lyre. Elle est très finement ouvragée, ciselée et ornementée. Et Tazal tend la main vers la lyre. Ben, c'est ça. C'est ça, il faut qu'on la ramène. Il faut qu'on la ramène et qu'on la prenne. Ça pèse de lourd ? Ça pèse quoi ? Il faut aller la décrocher. Bon, je fluidifie, l'un de vous agilement monte et décroche cette lyre. Et elle pèse 4 kilos, peut-être. C'est un peu lourd pour une lyre, mais bon, c'est très, très encombrant pour vous. Ça, c'est un objet qui appartenait à une déesse. Je regarde ma ceinture. Je descends. Très bien. Est-ce que je peux faire un jet de perception pour voir ce qu'il y a autour ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui me permettrait de voir certaines choses ? J'ai fait un 13 et en perception, je suis quand même bonne, non ? Ouais. Plus 4. Ok. Ce qui fait 17. Ouais. Tu vois quelque chose dont tu as eu une description. une espèce de brasier en métal, avec 5 bras comme les doigts d'une main, et qui soutiennent un plateau. Un plateau qui est aussi fait d'un métal brossé qui a l'air d'être sorti d'une usine, tellement c'est propre et tellement c'est fin. Et dessus, sous le plateau descendent des tuyaux, des engrenages, tout un système d'une technologie, visiblement, que vous ne connaissez absolument pas. Et au centre de ce grand plateau, pardon, en métal incurvé et brossé, il y a la trace d'une main droite. Avec des sigles, des glyphes, des sigles ésotériques que vous ne connaissez pas. Vous permettez ? J'avance. Je vais mettre ma main droite sur cette marque. D'accord. Je la suis. Je suis curieux. Oui, bah oui. Rien de se produire. 21 en perception passive. T'entends. Sur Iria. Tu baisses les yeux. Tu vois que sa ceinture, il y a deux crans qui sont sortis de sa ceinture. Oh, ça a l'air bien ce truc, je peux essayer ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Je fais une toute petite pause. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est la mauvaise auberge, il y a des secrets. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et si elle se barre ? Allez, salut les losers. Il y avait trop de choses. D'accord. On va prendre des flèches et des rayons laser. On touche tous ce truc avant de se barrer. Qu'est-ce que... Donc, toi tu t'approches de... Moi je me propose de la toucher. Moi je te dis, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Je ne sais pas. Mais ça a l'air d'être bien la ceinture. Tu avais l'air parfaitement confiante quand même. Eh, ça va. Qui est-ce qui t'a sauvé pendant le combat ? C'est vrai qu'on a été utiles. On peut peut-être avoir un moment. On met tous notre main dessus. Si j'enlève ma main, qu'est-ce que ça se fait ? Enfin, non. Je laisse ma main. Mais tu... Du coup j'ai vu que ma ceinture... On est d'accord qu'elle s'est ouverte. Elle s'est désarmée. Elle s'est désarmée. Tu veux qu'on essaie de l'enlever ? Mais ça se trouve, ça va nous tuer nous en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. On devrait, je la vois réfléchir. Alors nous, on est pour rien. Tu entends dans ta tête. Dépêche-toi. C'est le moment. Je mets une main sur elle. Tu mets la main sur elle ? Je sors mon parchemin. Je fais un sort. Je t'utilise... Ordimensionnel. On part tous les deux. Avec ce truc et l'objet qu'elle tient. Vous êtes tous les temps en train d'inventer. Je crois qu'on va croire. Pour le fun... Attends, attends, attends. Pour le fun, faites un test d'initiative tous les deux. Ah, c'est drôle. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas ce que je veux. Un 16. Ok. J'ai fait un 6 et plus 2. Ah oui. Donc c'est toi qui... Attends, il faut que je vois ce qui se passe quand j'emmène quelqu'un. En fait, tu la déplaces de... Dimensionnel, c'est 500 pieds. C'est loin. Ouais. On peut remonter la surface tous les deux avec ce truc. Ouais. Donc qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu donnes comme direct ? Euh... Je donne... Ah là là. Je peux désigner précisément l'endroit où je veux être ? Ouais. Il faut d'ailleurs. Euh... Là, tu vois ? Il y a le vide en dessous. Je la tiens comme ça. Ok. Très bien. Dans une fraction de seconde, tu sens que tu vas être téléporté. Ouais. Enfin, tu vas être téléporté par... Par lui. Tazal. Qu'est-ce que tu fais avant de lire ton parchemin ? Si tu fais quelque chose ? Parce que ton intention était de lire ton parchemin. Oui. Mais est-ce que tu fais quelque chose d'autre ? Hum... J'avoue que là... À part lire... J'aurais bien aimé lire mon parchemin jusqu'au bout. Pardon, je... Oui. C'est juste qu'il y a des règles. Et... Priscilla ne les connaît pas toutes, donc je me permets de... Bien sûr, là, je vais en avoir besoin, ouais. Si tu veux... Tu vas... Si tu es téléporté... Attends. Tu peux le faire à une autre créature que toi ? Ce que je me demande... Il faut qu'elle soit consentant. C'est ça que je veux checker. Parce que le consentement, c'est important. C'est primaire. Jamais assez. Mais attends, vous êtes là. Non, mais attends, mais nous, on s'entend qu'il y a un truc qui se fait. On n'a pas le droit à une initiative aussi ? Ça va super vite, là. Là, ils sont en train de penser des sorts, mais... Si on s'entend, sinon je fais ça en touchant le... Oui, mais on a posé des questions. Je pense qu'elle sera pas consentante pour être téléportée quelque part. Mais alors, l'objet, je peux le toucher ? Et partir avec ? Ah non. Ton intention était... Tu as posé la main sur son épaule... En pensant que je pouvais l'emmener, ouais. Et dans le sort... C'est willing creature, ouais. Willing creature. Donc, comme elle est... Enfin, je sais pas... Est-ce que tu es volontaire pour disparaître avec lui ? Je suis volontaire pour disparaître avec lui. Let's go ! Avec lui ? Bah... On bouge ! Ah non. Ah oui, mais non. Oui, bah non, non. Du coup, je ne suis pas consentante. Non, mais oui, mais ça y est, je viens de comprendre. Non, je ne suis pas consentante pour partir avec lui. Ok. Donc, tu essaies de faire ça. Tu t'es déjà sorti aussi con que maintenant ou... Vraiment. Ouais, voilà. Tu arrives au-dessus du canyon et tu es seul. Je suis tout seul. Eh merde. Je lis mon parchemin. Vous pouvez faire l'initiative. Je vais jeter un des de six pour chacun. Et ce sera le nombre de cases de distance d'elles. Huit. D'elles. Tu as six cases, tu as cinq cases. 16. Combien ? 8. Tu as 8. Au total, tu avais fait... J'avais fait 8. Attends, 8 au total. Ah oui, donc 9. 9, d'accord. Et toi, en initiative ? Euh... 16. 16. Ok, vous avez tous les deux une action. Qu'est-ce que vous faites ? Mais juste, on est d'accord que je t'ai parlé tout à l'heure, tu n'as pas répondu. Elle n'a pas répondu. Non, je n'ai pas répondu, je n'ai rien fait. Je réfléchissais et là, je lis mon parchemin. Une action, c'est un truc random, hein ? Non, c'est dans votre liste d'actions sur votre fiche. Enfin, si vous voulez... Après, si vous voulez juste parler, vous pouvez juste parler. Et je ne peux pas faire un geste ? Si, tu peux faire ce que tu veux, une action. C'est qui qui a dit en premier ? C'est toi. C'est moi... Et oui, si je l'ai là. Putain, c'est horrible. C'est moi qui ai la lire, on est d'accord ? Oui. Je tente d'aller la gripper. OK. Tu fais moi ton jet d'attaque ? Non, c'est athlétisme pour Grapple, je crois. Il me semble si, oui. On fait un jet d'athlétisme. Putain. Six. Et c'est quoi, c'est en opposition ? Je crois un... Je sais pas. Excuse-moi. Je vérifie très rapidement l'action Grapple. C'est incroyable, cette femme partie est incroyable. Je sais pas ce que je... Personne dit tout ce qui se passe, il n'y a que elle qui sait. Non mais vous, déjà, vous savez des trucs. Mais toi, pourquoi tu t'es paré ? Je voulais partir avec elle. Mais pourquoi ? Parce que je sais pas, elle va faire un truc chelou et je le sens pas, bien entendu. Je suis moins âgée d'athlétiques ou acrobatiques. Je suis psychique, moi, j'ai vu. OK, la plus forte. Euh, oui. Moi, j'ai moins envie d'athlétisme, OK. Acrobatique... OK, je suis plus forte. Des vins. Un des vins, plus le bonus. Non ! Quatre au total. Ah, t'as vraiment pas de chance aux deux. Non, j'ai vraiment pas de chance, là. Quatre, donc c'est Chouet, il t'a attrapé. Je peux pas crier, attaque aux deux. Mais je te dis, emmène nous ! T'es déjà en train de... T'as commencé à prononcer les paroles de ton parchemin, donc tu peux pas faire... Qu'est-ce qui va se passer ? Donc toi, tu l'as attrapé. Qu'est-ce que tu fais ? Je peux lui arracher son parchemin des mains ? Oui, bien sûr. Ce sera un jet de force contesté. Donc tu fais un des vins, plus force, et elle fera un des vins, plus force. Je lui donne pas d'aide en l'agrippant ou quoi ? Si, tu peux avoir l'avantage. Donc... Attends, à chaque fois, j'ai le 21, mais non, c'est 12. Tu peux faire aussi. Euh... 21, oui, c'est peu possible. Euh... 16. 16. 13, c'est à moins 1, je crois. J'ai moins 1, moi ? Ouais. Bah, 8. Ok. Tu lui arraches le parchemin des mains. C'est quoi ? Tu l'as écrit dans une langue que tu ne peux pas comprendre. Je sais pas ! Bon, bah dis-nous, maintenant. Il comprend la langue, lui ? Non. Enfin, faut être de la classe du sort pour pouvoir le déchirer. D'accord. Qu'est-ce qui t'a libéré de la ceinture, là ? Eh bien... Ça va te prendre un peu de temps. Merde, merde ! Bon, de toute façon, je suis... Je ne peux plus rien faire, j'imagine. Vous allez pas me revendre le papier ? Ah, il crache ! Bah, si tu nous dis pas, on le déchire. Bon, euh... Vous vous souvenez de la dame qui nous a libérés, entre guillemets... Il nous a signé ses ceintures pour nous donner la permission. Eh bien... J'ai côtoyé quelqu'un, auparavant, qui s'appelle Dionysse. Et c'est quelqu'un qui s'occupe... Qui est très connu, justement, dans tout... Dans tout Ponoc. Il s'occupe des bardes. Et notamment, il m'avait demandé de l'aide, et il m'a promis de me libérer, justement, en m'indiquant cet endroit. Et il m'avait fourni ce parchemin pour que je puisse partir, le rejoindre, et appliquer ma vengeance. Voilà, c'était tout simplement un moyen de me libérer. C'est lui qui t'a libéré de la ceinture. Oh oui. En tout cas, son indécation était donc... Vrai. Si moi, je te mets la main dessus, ça peut... Tu entends... Pardon, une seconde. Tu entends dans ta tête ? Notre marché est rompu. Tu viens de révéler mon nom devant toute l'Assemblée ! Et toutes les personnes qui observent ! Oupsi. De toute façon, c'est fautif en moi. Vous pouvez toujours essayer. Bah, on essaye, hein. Tu fais quoi ? Moi, prenez ! Mais tu la tiens, toi ! Bah, je la lâche ! Bah, j'essaie de mettre ma main dessus. Ça ne se passe. Je mets moi, ma main dessus. Je la vire... C'était certainement spécifique à moi. Mais pourquoi toi ? C'était un marché que j'avais qui a malheureusement échoué à cause de vous. Bah, quoi, à cause de nous ? Sa ceinture, elle est toujours... Elle est désactivée. Bah, tu peux l'enlever, donc. Oui, mais j'aurais pu rejoindre un endroit qui m'aurait bien servi. Enfin, là, tu peux aller où tu veux, là. Bah, il suffisait de nous dire, nous. Eh bien, je vais devoir peut-être rester avec vous un petit peu plus longtemps. Alors, comment on enlève nos ceintures, nous ? Ah, je ne sais pas. Oui, je m'en fous. Donc, si tu restes avec nous, que nous, on a encore nos ceintures et que les orbes nous voient faire depuis tout à l'heure, on va bientôt ne plus être très seuls, en fait. Bah, on est à la lire en même temps. Oui, mais... Eh bien... On peut se faire... Ah, attends, 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 attends. Moi, j'ai un marché à faire avec eux. Ah non, merde. Ah non, non. Je me suis trompé dans mon sort. Tu reviens. Pardon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? T'étais où ? Elle a essayé de prendre la fuite sur nous. Bah oui, c'est ce qu'il me semblait. Du coup, je me suis gouré, je suis parti. Je voulais... Quoi ? C'est pas ce qu'on s'appelle, toi, l'intelligent, du coup ? Non, mais si, si. J'ai bien vu qu'il se passait un truc avec le sort, je voulais l'empêcher de faire ce sort. Mais du coup, en fait, il suffisait de lui arracher le papier. J'ai vu que j'ai failli des moyens beaucoup trop importants. Donc, tu viens de me dire que là, j'étais plus maligne qu'un flasheur mental. Ah, mais j'ai causé tant que... Et toi, tu sais lire le parchemin ? Non. Non. Qu'est-ce qui se passe quand je mets ma main sur machin ? Rien du tout. Ok. Bon, c'est quoi ce parchemin ? C'était un parchemin de téléportation qui m'amenait à un endroit protégé, où je pouvais tout simplement réfléchir à une vengeance et être tranquille. D'accord, très bien. Pourquoi toi, ça marche et nous, ça marche pas ? Parce que c'était un marché que j'avais conclu avec, malheureusement, Dionysse. Et si je prends la peau de sa main et que je la mets sur ma main, ça marche ou pas ? C'est rien, tu peux essayer. Et dites, vu que c'est un peu grâce à nous qu'on a révélé la conspiration quand même, vous voulez pas nous libérer ? S'il vous plaît. Je regarde l'ordre. J'ai des grands yeux. Je monte la lire. On a bien travaillé, quand même. Vous entendez la voix d'Imelda ? Merde, j'ai oublié son nom. Imelda. Imelda, pardon. Vous dire, rapportez ce que vous avez trouvé. Et ? Elle parle à Rip. C'est bien un sort. Rapportez ce que vous avez trouvé, la lire et... L'Arche Céleste. L'Arche Céleste. Je vais... C'est quoi, c'est un plateau ? Pardon, ça peut pas être un dialogue. C'est un sort où tu utilises 25 mots pour transmettre un message, mais tu peux répondre. Donc elle a dit, rapporter, la lire et l'Arche Céleste. Tu peux répondre en 25 mots au moins. Dans ma tête ou faut que je parle ? Tu peux parler. Bah non, du coup, je le fais pas parce que les autres vont entendre. Enfin, en vrai, si, il faut parler. Il faut parler, oui. Oui. Bon. Je propose qu'on prenne tous les objets magiques importants ici. Oui. On essaiera de les négocier contre notre... Non, je réponds pas du coup, pardon. Contre notre libération. Écoutez, puisque vous m'êtes sympathique, je dis ça en prenant l'Arche Céleste, je vais vous dire un truc là. Je suis en télépathie, les ordres n'entendent rien. Non. Ok. Donc on va faire genre tout va bien, mais il y a une arnaque et il y a un problème dans le potage. La lire, c'est du toc. C'est pas une vraie. Donc on la ramène et il va falloir qu'on trouve un moyen pour négocier notre libération quand on rentre au camp. Je précise parce que t'as peut-être mal interprété ce que je t'ai dit à l'oreille. C'est pas du toc, c'est pas une fosse. C'est la vraie lire de Nordice. C'est la vraie lire. Sauf qu'au moment où elle a prononcé sa malédiction, la lire a perdu son essence de la. Voilà. C'est une très belle lire. C'est un bel objet en bois. C'est juste un bibelot, quoi, maintenant. Un très joli bibelot. Et archéologiquement, ça a une valeur incroyable. Et c'est sa faute à elle ? Non, rien à voir. C'est pas forcément tout le temps ma faute. Je sais pas, t'as dit, c'est quand elle a prononcé son schmilblick. Non, c'est parce que... Elle a prononcé sa malédiction. Je vous propose qu'on rentre. Et l'arche, quoi, tu sais, toi ? L'arche, c'est une arche céleste, donc ça permet de communiquer avec les cieux, j'imagine. Et apparemment avec des êtres qui sont loin. Et de libérer les ceintures, mais ça, j'en sais pas plus. Par contre, on a une information qu'elle a pas. Donc on aura tout le chemin du retour pour avoir quelque chose à négocier. Et puis si elle voit un mage avec une lire magique dans les mains, elle va peut-être avoir un peu plus peur que... En même temps, j'ai une ceinture explosive. Ouais. Ce plan reste à peaufiner sur le chemin du retour. On rentre, de toute façon, on a pas de choix. Mais oui, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vous accompagne. Allez. Et désolée pour... Toi, t'es libre. Je sais, mais je n'ai... Garde ta ceinture autour, ça pourrait nous être utile. Tout ça en télépathie. Ils ont vu qu'elle était libérée. Et nous, on peut pas se... Non. Bah, je l'ai pas enlevée, moi. Vous pouvez lui répondre. Mais vous pouvez pas communiquer en dehors de lui. Lui, c'est le canal communique. Donc moi, je viens de voir. Mais du coup, ça fait un conf call, quand même ? C'est-à-dire qu'on peut... Je vous répète. D'accord. Il dit que... Elle dit que... Elle dit que... D'accord. Peut-être que si tu décides de revenir par toi-même, ils seront... C'est clément. J'en doute. Non, je vais quelques informations peut-être à leur fournir. Ta veste va se déchirer, tellement tu la retournes. Et c'est là-dessus, je pense, qu'on va s'arrêter parce qu'il est déjà... Oh oui. Il est une heure et demie du matin. Je suis désolé à toutes les personnes qui luttent contre le sommeil. Et l'équipe technique aussi. Merci beaucoup d'avoir été là. On termine là-dessus. Bravo, c'était trop cool. Quoi ? Quoi ? Elle ne m'agresse pas, s'il te plaît. Comment ça, on termine là-dessus ? Il est une heure et demie. 37. On finit quoi ? C'est une petite conclusion. Il va nous donner la conclusion. Vous avez terminé votre mission et on termine là-dessus. Tu me mets vraiment dans une superposition. Très bien. Merci à toutes et à tous. C'est un compliment. C'est gentil. D'être encore là, pour les personnes qui sont encore là. Merci à Gozulting, que j'ai mentionné en début de live, de nous accueillir dans leur studio et avec leurs moyens techniques. Merci à vous d'être là aux aubergines qui m'ont financé pendant le financement participatif ce one-shot. Merci d'avoir donné des sous et de nous avoir soutenus. On est très contents de vous le trouver pour du live, même si le timing, je l'ai mal géré. C'était dur. C'était pas facile. Et je souhaite aussi remercier très particulièrement Vincent Folezou, qui a réalisé le générique ainsi que les écrans d'attente que vous avez pu voir pendant ce stream. Il a fait un travail incroyable. Je mentionne à nouveau Inside 3. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de notre sponsor afin de backer son financement participatif. Merci aussi beaucoup à Sylvain Repo qui a fait les illustrations de vos personnages qui sont absolument magnifiques. Vous pouvez aller en librairie, vous procurer les deux tomes de Yojin Bot, qui est une BD qu'il a réalisée et que normalement j'aurais pu vous montrer, mais c'est pas grave. Il n'est pas loin. Faites-moi confiance. C'est vraiment très beau, très cool. Si elles arrivent bien. Très bien réalisé. Voilà. La magie du cinéma. La magie du cinéma. C'est magnifique. Bravo Sylvain. Vous avez pu voir l'étendue de son talon. Et c'est d'ailleurs lui aussi qui a fait toutes les illustrations de cette boîte. On remercie également les artistes et notamment Max Granger de l'Atelier Manjari. Max Granger qui a fait du travail 3D pour réaliser la figurine de Rip. Voilà donc je tenais à te remercier particulièrement Max, même si peut-être tu ne le reverras pas dans les replays. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Trop content. Vous avez été formidable. Vous avez été magnifique. Et même s'il y avait parfois des petits couacs de règles et tout, c'est normal. C'était la première fois. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Oui. Cool. Et éventuellement, vous aurez envie de revenir. Oui. On est tous en vie. Donc peut-être avec la pression populaire, ce one shot deviendra un pilote. Lundi en 8 heures. On peut continuer de jouer. Merci donc aux équipes techniques. Flo à la lumière. Julien au son. Je ne me suis pas trompé de prénom. Oui. Pardon. Vous avez fatigue. JB à la réel. C'était sa première réel en direct d'un actual play de la bonne auberge avec la production Studio 17. Doriane pour les décors qui nous a fait un truc spécialement pour Halloween. Merci à toi Doriane. Merci à Marie qui nous a maquillé ce soir. Si on ne brillait pas et si on avait des jolis maquillages de guerre ou de Halloween, c'était grâce à Marie. Merci à toi. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Oui, lumière. Quoi ? Julien ? Non, Flo aux lumière. Je l'ai dit. Et Julien au son. Pardon. Et Valentin qui était là pour encadrer le studio Gozulting. J'adore. Et voilà. Merci. Luciano. Luciano Sterling aussi. Merci pardon. Luciano Sterling qui a co-composé avec Max les nouvelles versions d'Halloween, des musiques d'attente et du générique. Voilà. Très grand talent. Et c'est lui qui joue du clavecin et de l'orgue dans cette belle intro que vous avez pu entendre. Merci au Modo. Merci au modérateur Twitch et Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et tous nos réseaux sociaux. Voilà. Ça devient trop long. Merci beaucoup. Je suis très très content de vous avoir retrouvé en stream enfin. On revient bientôt avec la vraie, enfin la vraie, l'officiel, la campagne officielle, la bonne auberge. C'est l'autre auberge. Celle qui est dans le nouveau décor, dans le Studio 17, avec un coup de propre sur absolument tout. On a très très hâte. Ça se fera courant novembre je pense. Et on vous tiendra bien entendu informés. Merci beaucoup d'avoir assisté à la mauvaise auberge. On espère que vous avez passé une bonne soirée et que vous ferez pas trop de cauchemars avec des écailles et des tentacules et tout un tas de saloperies. Merci. Bisous. À bientôt. À bientôt. Bye. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a plu, que vous ne ferez pas trop de cauchemars. Et je vous invite, si vous ne voulez pas être hanté dans vos nuits froides d'hiver, à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cet épisode. À très bientôt dans la bonne auberge cette fois-ci. Sous-titrage ST' 501